passer de zéro euro à millionnaire ça prend du temps cela ne se fait pas en un claquement de doigts et perso ça m'a pris du temps et tout cela est passé par quelques simples étapes que je vais te révéler maintenant alors c'est une chose de vouloir c'est créer une richesse au fur et à mesure des années et tu sais que sur ma chaîne on en parle beaucoup ou avoir pour objectif d'être millionnaire pour sa retraite tout cela est possible et ça tu le sais mais et il y a un mais beaucoup d'entre vous et je vous comprends vous souhaitez atteindre ses objectifs le plus rapidement possible et pouvoir profiter un petit peu de la vie et pas attendre la retraite pas attendre d'avoir accumulé pas attendre d'être vieux pour enfin en profiter et donc cette vidéo est faite pour vous et juste avant de commencer cette vidéo il ya une chose que je ne cesse de répéter à mes enfants tout est possible c'est parti go et si chacun son histoire personnellement lorsque j'étais jeune rien ne prédisait que j'allais en arriver là où j'en suis aujourd'hui parce que je suis issu d'une famille complètement modeste de la région parisienne alors là on parle pas des quartiers c'est tout le contraire j'ai habité toute mon enfance dans un petit village de 300 habitants cas bien sûr au fur et à mesure grandi mais il n'y avait rien pas d'inspiration aucune personne pour motiver aucune source d'inspiration rien le néant et avec mon frère et avec ma sœur on a donc habité ce village là qui était tout petit et où il se passait pas grand chose et quand je rembobine la cassette et ben je me dis comment j'ai fait pour atterrir là ici aujourd'hui à los angeles alors que rien ne prédisait un tel avenir installé à los angeles depuis six mois à dix mille kilomètres de ce petit village qui est devenu ville et moi petit garçon avec les rêves avec les ambitions avec ma volonté et à ce moment là sans réelle inspiration eh ben j'ai grandi en expérience et en finance et pourquoi je te raconte là tu vas me dire c'est que finalement j'y suis arrivé et si j'y suis arrivé c'est que toi aussi tu peux y arriver je suis pas plus intelligent que toi je suis pas né avec les moyens non seulement qu'avec mes moyens avec mon énergie mon ambition et mon envie de tout casser et de réussir et donc dans cette vidéo je vais te donner des outils que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais tout petit et qui vont te guider pas à pas vers cette richesse et souvent vous me dites que que ce soit sur instagram sur twitter ou même en commentaire sur youtube qu'il est finalement difficile de trouver une somme d'argent à investir chaque mois chaque semaine que ce soit 100 euros 200 euros peu importe et franchement je vous comprends je suis moi même passé par là et c'est seulement tardivement mais vraiment très tardivement et tu verras dans cette vidéo que j'ai pu réellement investir que ce soit dans l'immobilier où j'ai investi un million d'euros ou que ce soit la crypto où j'ai investi des dizaines de milliers d'euros mais également la bourse donc dis toi que j'ai commencé avec zéro et au fur et à mesure des années je me suis créé cette fameuse épargne pour réinvestir très très lentement et qu'on se le cache pas ça a pris du temps ça a pris même énormément de temps mais ce temps il faut le respecter c'est le temps finalement de l'apprentissage le temps de faire les bons choix mais également de faire des mauvais choix et encore aujourd'hui je fais des erreurs mais j'apprends de ces dernières et donc j'apprends en expérience pour pas les réitérer encore et encore une fois donc c'est le temps également de l'expérimentation de se casser la gueule puis de se relever plus fort et donc pour arriver à se dégager assez d'argent il y a deux écoles la première elle est liée au travail et ma technique finalement elle était très radicale soit d'enchaîner les petits boulots donc souvent en fait j'enchaînais deux trois boulots en même temps et pendant des années et des années et jusqu'à 37 ans j'avais minimum trois boulots en même temps un boulot principal et des boulots à côté qui des fois ressemblait à mon boulot principal et dis toi que j'ai fait le compte j'ai compté j'ai fait 27 boulots différents jusqu'à l'âge de 37 ans donc dis toi que si ton boulot principal ta première source de revenus ne suffit pas et ben tu peux en faire d'autres à côté parce que ici pas d'excuses au niveau du temps il faut simplement sortir de sa zone de confort essayer de se donner les moyens pour arriver à son objectif et souvent ça passe par là donc si aujourd'hui tu n'as pas d'argent pour investir pose toi la question pose toi la bonne question est ce que tu devrais pas travailler plus est ce que tu devrais pas travailler à côté pour essayer enfin de mettre de côté investir et tu dois peut-être te dire j'ai pas forcément les connaissances pour faire ce deuxième travail pour essayer de travailler pour trouver un petit boulot à côté pourtant il ya plein de petits boulots il ya énormément de demandes sur certains types de métiers que ce soit la création de sites web que ce soit community manager que ce soit la création de vidéos pour des formats verticaux comme tik tok instagram et souvent il suffit de quelques heures pour se former et apprendre ce métier et avoir les bases et acquérir les connaissances pour être à même de les réaliser correctement et moi personnellement je me rappelle encore mes petits boulots et ben c'était d'aller au parcours de golf je récupérais toutes les balles de golf et des golfeurs je les frottais je les nettoyais et j'allais leur revendre et ça me permettait de faire un petit peu d'argent mais j'ai également fait plein de choses comme créer des sites internet j'ai fait également du référencement web j'achetais du matériel informatique à montgalet qu'un fameux quartier à paris j'achetais tout le matériel je le montais dans une tour j'installais windows 95 à l'époque et je revendais ça tout monter tout prêt et je me faisais un petit peu d'argent chaque week-end j'y allais tous les samedis j'ai également écrit des articles ou faire des petits sondages sur internet pour gagner un petit peu d'argent donc des possibilités il y en a plein qui demande plus ou moins du temps qui rémunère plus ou moins bien et la deuxième technique c'est que si on n'arrive pas à se dégager plus d'argent ça serait d'en dépenser moins et là ici aucune excuse un tout le monde en est capable tu en est capable et je pourrais te poser des questions qui permettraient de réfléchir savoir si telle ou telle dépense est nécessaire ou non mais là pose toi les questions peut-être je sais pas met tes dépenses sur une feuille fait un listing de toutes tes dépenses du mois et après tu regardes et tu vois telle chose tel produit tel service que j'achète et tous les mois j'en ai peut-être pas besoin il ya peut-être des choses qui sont futiles qui sont pas nécessaires et qui te permettraient d'investir et une fois que tu as investi dedans ça permettrait d'accumuler des intérêts ça peut être par exemple un abonnement amazon prime qui traîne et tu regardes plus ça peut être des frais bancaires récurrents qui sont comme ça pratiquement invisible mais que tous les mois tu payes et or est juste à envoyer un mail à ton banquier pour les retirer personnellement j'ai fait ça j'avais trois comptes bancaires et j'essaie de gratter 1 2 3 euros par mois et quand tu dis ni bout à bout tous les mois toutes les années et ben ça fait un sacré pactole que tu pourrais réinvestir donc fait un listing pose toi les questions et retire ce dont tu as pas besoin alors surtout ici attention parce que j'ai pas envie de te retirer de ce petit moment de bonheur faire que si tu as un service tu as un produit tu as un besoin tu as une activité je sais pas un sport que tu payes tous les mois et qui tu procure du bonheur surtout garde le parce que le plus important c'est de garder ce fameux équilibre et d'équilibrer ton entrée d'argent ta sortie d'argent et aussi ta vie alors perso moi je suis quelqu'un de frugal j'achète quasiment rien j'achète pas de vêtements je me fais très peu à plaisir mais j'en ai pas besoin je m'achète rarement des choses bref je ne flamme pas et je n'ai jamais flambé mon argent et même si aujourd'hui je suis plus riche qu'hier ou qui a 10 ans 20 ans c'est pas pour ça que j'ai changé moi je suis toujours quelqu'un de simple qui des fois oui je me fais plaisir je fais des trucs de fou parce que voilà un moment il faut savoir aussi se faire plaisir après avoir travaillé des centaines d'heures sur un projet sur une vidéo sur une chaîne peu importe donc oui il faut se faire plaisir mais au quotidien il y a des choses qu'on peut retirer et qu'on paye et qui ne sont pas nécessaires donc personnellement j'ai pas de besoin astronomique j'ai pas des choses vitales et je vis en va dire de ma chaîne youtube et c'est ma passion c'est ça qui m'anime tous les matins en me réveillant je travaille 7 jours sur 7 24 heures sur 24 pour faire vivre la chaîne pour essayer d'inspirer pour essayer d'éduquer pour essayer de d'avoir un impact sur chacun des abonnés mais oui je m'épanouis par mon travail donc essentiellement mes dépenses passe pour la chaîne c'est à dire que je vais acheter du matériel je vais acheter des lumières je vais acheter un micro je vais acheter une nouvelle caméra ça permet aussi d'augmenter mon équipe et de pouvoir déléguer mais ne divagons pas comme je te le disais passer de 0 euros à millionnaire ça prend du temps cela ne se fait pas en un claquement de doigts et perso ça m'a pris du temps beaucoup plus que ce que tu ne penses et tout cela est passé par quelques simples étapes que je vais te révéler maintenant et la première grosse étape c'était une grosse claque ça a été le premier gros changement qui a été que je n'avais plus envie de travailler pour quelqu'un j'avais pu envie de travailler pour une entreprise j'avais pu envie d'avoir de patron de boss c'est quelque chose qui je sais pas et ça depuis le début où j'ai commencé à travailler j'ai toujours voulu être à mon compte et pourtant ça semble bête parce que 87% des français sont salariés donc dépendent d'un patron d'une entreprise qui eux leur verse un salaire alors ça permet d'avoir un certain confort d'avoir une certaine stabilité d'avoir à la fin du mois un chèque qui te permet de payer ton loyer tes divertissements tes dépenses du quotidien le problème dans cette situation et moi je l'ai réalisé en 2013 enfin je l'avais réalisé bien auparavant mais je m'étais pas donné les moyens mais en 2013 j'ai tout simplement décidé de démissionner de mon poste de responsable événementiel et lorsque j'ai pris cette décision beaucoup de personnes me prenaient tout simplement pour un fou car oui c'était un boulot de rêve que beaucoup m'enviaient et que j'ai fait pendant quatre ans et dans ce boulot là et ben j'organisais des événements je faisais mon emploi du temps j'avais un salaire très confortable donc on va dire que c'était un boulot idéal et rajoute à cela que à ce moment là où j'ai pris cette décision de démissionner bah j'attendais mon premier enfant benjamin et que ma femme était en congé maternité donc je vais te dire c'était carrément pas le moment idéal pour lâcher son boulot voire carrément la pire et tu dois dire peut-être que j'avais de l'argent de côté et ben non j'avais quasiment rien pour vivre c'était de la vraie folie mais je sais pas mon coeur m'a dit tiens fais le maintenant parce que j'y arrivais pas en fait c'était pas en moi il fallait que je me bouge fallait que je sors du salariat et que je passe entrepreneur le plus rapidement possible parce que je me sentais pas bien dans mon corps et je trouvais que c'était pas la voie idéale pour mener à mon objectif et donc je te disais c'était pas du tout la bonne période mais finalement y at il une bonne période j'ai envie de te dire non beaucoup de personnes n'ont pas envie de sauter le pas pour telle ou telle chose parce qu'ils disent non c'est pas le moment non il faut que je fasse ça avant mais je pense sincèrement qu'il n'ya pas de bon moment à chaque fois on va procrastiner on va reporter nos objectifs nos rêves alors qu'on peut les réaliser maintenant alors oui on va sortir de sa zone de confort ça c'est clair et attention ici je te dis pas de lâcher ton boulot du jour au lendemain je te raconte simplement mon histoire mon parcours mais derrière j'avais un plan enfin pas vraiment parce que j'ai démissionné de ce poste en or pour reprendre mes études à 30 ans en tant que chef de projet web donc je repartais à la fac 2 0 pour refaire un boulot qui était en gros une issue de secours pour me sortir du salariat pour monter ma boîte dans le web mais finalement c'était pas quelque chose qui m'animait je me suis dit tiens j'ai des facilités dans le web j'étais créateur de sites web j'étais dans le référencement et j'aimais bien l'informatique mais finalement c'était pas forcément la voie le domaine dans lequel je voulais me lancer alors oui c'était pas l'idéal c'était un plan de sortie mais qui me permettait de sortir du salariat et quand j'ai repris mes études j'avais 30 ans la plupart de mes camarades et ben ils sortaient du lycée ils avaient à peu près 18 ans il m'appelait le daron parce que j'attendais un enfant et j'étais beaucoup beaucoup plus vieux que mais finalement j'en avais marre de ce confort et finalement c'est dans l'inconfort qu'on se bouge le plus qu'on est dos au mur et qu'on fait des choses folles qu'on crée et qu'on se retrouve et j'avais juste cette voix qui me disait tu mérites mieux ça semble peut-être prétentieux je sais pas mais au fond de moi je me suis dit je mérite mieux que faire ce boulot dans l'événementiel je mérite mieux que de faire du salariat il ya quelque chose qui m'attend qui me donnera beaucoup plus de liberté qui me donnera beaucoup plus de bonheur et il fallait que j'aille chercher ce petit quelque chose pour faire quelque chose de beaucoup plus grand et honnêtement ce à ce moment là j'étais complètement perdu j'avais un plan mais c'était un plan de secours et derrière qu'est ce qui s'est passé et ben tout simplement je me suis cherché mais j'étais libre de faire ce que je voulais c'était là le principal donc pendant cette année d'études j'ai fait plein de choses j'ai fait de la création de sites web et je suis passé formateur en référencement je suis même passé par la case dj pour ensuite passer à la case photographe et pour l'anecdote et ben j'étais dj pendant dix ans et tous les soirs tous les soirs de mariage et ben je dînais avec le photographe qui était en face de moi on était en tête à tête et souvent je me disais mais lui lui en tant que photographe il a le bon plan parce que on va dire il va travailler de midi à minuit à minuit il remballe son matériel ça lui prend deux secondes et il rentre chez lui et je me disais c'était beaucoup mieux payé qu'un dj oui certes à l'époque j'étais dj j'étais dans la tranche haute mais je me disais photographe ça doit encore mieux payer parce que moi en tant que dj ma journée était interminable tous les samedis je travaillais je faisais un mariage tous les samedis et donc je me réveillais à 9 heures je préparais mon matériel je chargeais la voiture à midi je partais 15 heures j'étais sur place j'ai installé le matériel à 18 heures il fallait de près pour le vin d'honneur 23 heures je mixais autant dire que j'étais déjà explosé de ma journée et ce jusqu'à 5 heures des fois 6 heures 7 heures du matin à ce moment là je remballais mon matos qui me prenait une heure et demie deux heures et je rentrais pas chez moi avant 9 heures autant de dire que le dimanche j'étais complètement explosé et là donc c'était mon deuxième boulot voire mon troisième j'accumulais de la fatigue oui j'accumulais de l'argent je mettais de l'argent de côté ça me permettait d'investir dans un futur projet dans un prochain projet mais je me suis dit c'est pas quelque chose de pérenne était dit j'ai comme ça être explosé tous les week-ends et donc à un moment en rencontrant tous ces photographes là un matin c'était le 1er décembre 2013 je me suis dit allez je me lance dans la photo j'ai pris un petit appareil photo un des 40 qui était ridicule et j'ai bouffé le mode d'emploi j'ai mangé photo j'ai dormi j'ai rêvé bref ça m'obsédait et 28 jours plus tard le 28 décembre 2013 j'ai réalisé ce que certaines personnes disent quelque chose de fou j'ai fait mon premier mariage dis toi que vers le 20 décembre une mariée s'est réveillée en disant tiens je cherche un dj de mariage est ce que tu es dispo je lui dis non je suis passé photographe et d'ailleurs si tu cherches un photographe je viens de me lancer et je suis dispo pour ton mariage pour te le faire gratuitement elle m'a dit banco c'est parti et donc j'ai fait mon premier mariage 28 jours après m'être lancé dans la photo et autant dire que j'étais pas photographe professionnel loin de là mais je me suis lancé oui pour un événement important et les photos étaient canons pour un tout premier mariage et pour quelqu'un qui avait appris la photo en 28 jours et ce changement de carrière ce mariage m'a complètement changé la vie parce qu'à partir de ce portfolio là j'ai signé d'autres mariages derrière et j'ai fait ça pendant dix ans pour gagner pas mal de concours de photographie de mariage internationaux j'ai même été élu meilleur photographe de mariage de france et 57e mondiale mais tout ça pour te dire que l'entrepreneuriat c'était vraiment la voie que je recherchais et si je devais me relancer aujourd'hui je le referai tous les jours et finalement je sais pas quoi mais on se rend compte au bout d'un moment que on a une telle créativité une telle énergie une telle envie en nous et lorsqu'on est en train de travailler pour soi c'est là où on développe une certaine énergie qu'on n'a jamais soupçonné et le meilleur moyen c'est justement d'être libre pour développer cette créativité pour sortir cette énergie cette niaque alors oui ici on va pas faire du salariat à 7h 8h 9h par jour non on va pas compter les heures on va travailler 13 14 heures par jour on va travailler le week-end mais on travaille pour soi on travaille pour sa liberté et donc ici il n'y a pas de secret à partir du moment où on trouve quelque chose qui nous passionne et ben on va pas compter les heures et c'est là finalement qu'on débloque le compteur qu'on va à trouver la niaque pour trouver d'autres sources de revenus pour augmenter son revenu et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure des mariages au début j'ai commencé à 0 euros après à 200 700 et je sais qu'en fin de carrière je me vendais entre 3009 et 5500 euros du mariage alors photographe je les fais pendant dix ans il m'a permis d'être libre de faire mon propre chiffre d'affaires mais la deuxième étape après être passé entrepreneur et qui a été complètement radicale oui cette deuxième étape a été life changing à la changer ma vie elle a changé ma vie mais elle a changé si ma perspective ma façon de voir ma façon de travailler car oui à ce moment là j'étais entrepreneur je gagnais pas trop mal ma vie comme je t'ai dit mais ce qui est le plus kiffant c'était cette liberté et ça franchement ça pas de prix je faisais mon propre emploi du temps à la fin je sélectionnais même mes clients les rouleaux je les mettais de côté et ça c'est important de savoir dire non et pendant toute ma carrière j'ai appris je m'épanouissais mais également j'apprenais j'apprenais tous les jours cependant en 2019 et après six ans en tant que solopreneur j'ai eu un déclic donc oui je me suis rendu compte que ça y est je travaille pas pour quelqu'un je travaille pour moi même mais lorsque j'ai arrêté de travailler et bien plus rien ne rentrait c'est à dire que à partir du moment où je faisais plus de photos je faisais plus de traitement photo de post-production et que j'arrêtais eh ben je gagnais plus rien c'est à dire que j'avais un contrat j'avais un prix qui était en face une fois que le contrat était réalisé c'était terminé et je gagne pas d'argent à côté j'avais pas de revenu passif j'investissais pas vraiment et je sentais oui que j'avais franchi une étape mais qui avait encore d'autres étapes à franchir pour arriver non pas cette fois c'est à la liberté d'entreprendre mais à la liberté financière et finalement c'était pas avec un travail classique dans le salariat que j'allais y arriver et pas non plus également en étant entrepreneur et finalement je t'en ai déjà parlé c'est un livre qui s'appelle l'autoroute du millionnaire de mg de marco qui a complètement changé ma vie c'était le déclic vers la liberté financière et donc mon objectif c'était de gagner de l'argent quand je dormais quand j'étais en vacances quand je buvais des coups avec des copains ou en discutant avec des amis je gagnais de l'argent à ce moment là en étant photographe ça n'arrivait pas je travaille plus je gagnais plus il fallait que je trouve la chose la voix qui me permettait de gagner de l'argent de façon passive et automatique et pour cela je devais faire une chose investir alors à l'époque j'étais déjà un petit peu dans l'investissement dans la pierre j'avais acheté un deux appartements je me rappelle plus bref j'avais investi dans l'immobilier pour les mettre sur airbnb donc oui je générais de l'argent mais c'était pas si passif que ça c'est à dire que il fallait que je gère les messages les entrées sorties même si c'était en boîte automatique il fallait que je gère les réservations temps en temps fallait que je me retrousse les manches et faire le ménage et gérer les petits pépins mais je voulais un vrai revenu passif qui tourne tout seul de façon automatique que je me suis intéressé encore plus à la bourse avec les intérêts composés avec le s&p 500 avec les dividendes mais aussi avec la crypto avec tout ce qui est investissement mais également tout ce qui était stacking farming et tout cela j'ai investi petit à petit des fois au pire des moments et ça tu le sais mais c'est finalement en forgeant qu'on apprend de ses erreurs et qu'on évite de les refaire j'ai donc au fur et à mesure des années commencer à investir petit à petit dans tous ces actifs la bourse crypto mais j'ai réalisé que ça allait me prendre énormément de temps de devenir riche de créer ma fortune en faisant cela ici on était loin de se créer une fortune dont on pouvait jouir maintenant mais qu'on allait jouir dans 20 30 40 ans donc la voie vers l'investissement et l'investissement passif je les trouvais mais je cherchais encore l'autoroute donc ici j'ai passé le cap de l'entrepreneuriat j'ai passé le cap en essayant d'investir pour avoir des revenus passifs c'était très bien mais je voulais beaucoup beaucoup plus je cherchais une voie plus rapide et pour ça pas de secret déjà un il faut travailler travailler d'arrache-pied et de sortir de sa zone de confort parce que c'est pas en étant en restant dans sa zone de confort qui va se passer quelque chose d'extraordinaire que toi tu vas changer et que ton portefeuille va se remplir non ça c'est un mythe non il faut sortir de sa zone de confort tenter tenter encore plus prendre des risques et se challenger puis est passé la période co vide donc c'était la période fauchée je t'en ai parlé la vidéo est juste la tire à la voix après je suis passé par la case fauchée mais je vais pas m'étaler sur cette période là mais oui même cette période là m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'essayer de prétendre faire partie des 1% qui réussissent qui réussissent vraiment et à un moment je me suis posé la question et tu dois te poser la question quel est le point commun entre toutes ces personnes là qui font partie du fameux club des 1% les plus riches et ben je vais te le dire la réponse c'est quoi et ben c'est tout simplement qu'ils ont une capacité extraordinaire à travailler beaucoup plus que les autres beaucoup plus dur à être focus et à sortir de leur zone de confort et je vais te dire parce que j'ai passé l'air comme cela mais au collège ou au lycée j'étais quelqu'un de complètement introverti j'étais quelqu'un de timide puis je me suis trouvé un peu plus à l'université pendant les années fac et en novembre 2020 j'ai pris la meilleure décision de ma vie que de créer cette chaîne youtube car oui l'objectif était d'aider un maximum de gens tout en m'aidant et je me suis dit qu'est ce que je peux faire pour investir pour motiver à investir tout en aidant un maximum de gens en ayant un impact sur les gens je me suis dit en faisant des vidéos sur la finance l'investissement j'allais apprendre aux gens tout en apprenant de par ma passion qui était devenu l'investissement et donc c'était franchement le bon plan j'avais un objectif personnel qui était lié à l'objectif de la chaîne à l'objectif des abonnés et d'ailleurs si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo tu as trouvé de l'inspiration n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner si c'est pas déjà fait et donc je te disais quel bon moyen d'investir tout en montrant aux gens comment investir et je me rappelle encore le jour où j'ai dit à ma femme allez je me lance sur une chaîne youtube déjà m'a pris de côté parce que j'ai toujours des idées un petit peu folle mais je lui ai dit écoute chérie pendant six mois 12 mois 18 mois j'aurai 0 euros en termes de revenus je te rappelle qu'à ce moment là j'avais arrêté complètement la photographie j'avais arrêté la formation en référencement et j'ai tout balancé pour me lancer sur ma chaîne youtube c'est un moment de folie mais je regrette vraiment pas du tout car au bout de deux mois j'étais monétisé alors que je pensais qu'il fallait attendre un an deux ans pour cela non j'ai reçu mon premier chèque au bout de deux mois qui était à peu près de 900 euros je me souviens c'était une somme juste astronomique je pensais qu'on pouvait avoir je sais pas 60 100 euros le premier mois non c'était alors c'était pas un salaire c'était 900 euros c'était pas énorme même pour moi c'était beaucoup parce que je m'attendais pas à ça aussi rapidement et au bout dix mois on a franchi la barre ensemble des cent mille abonnés et pour ça un grand merci c'est grâce à vous et je me rappelle encore des premières vidéos sur ma chaîne c'était du n'importe quoi avec des intros j'essaie de faire des intros pour catcher des intros loufoques marrant même des fois complètement ridicule tire aller voir sur ma chaîne et le style a complètement changé j'ai changé décor j'ai changé lieu d'habitation j'ai changé de caméra j'ai changé tout court mais finalement au fond de moi j'ai pas changé donc pour tout cela merci à vous qui rendait cela possible et qui me donnait de la force tous les jours de me lever et d'essayer de trouver des idées de vidéos pour investir pour motiver pour inspirer et sans cela sans tout l'amour que j'ai de la part de mes abonnés sur tous les réseaux sociaux même en message privé merci pour tous vos messages j'ai pas le temps de répondre à tout le monde mais je les apprécie tous un par un eh ben sans cette motivation là que vous me donnez eh ben j'aurais arrêté depuis très longtemps et une fois que j'ai franchi et qu'on a franchi toutes ces étapes là pour finalement investir même ne serait-ce qu'un petit montant chaque semaine chaque mois eh ben il ne faut pas lâcher toujours travailler continuer à investir générer des intérêts sur les intérêts et si tu veux approfondir sur tout ce qui est finance bourse crypto immobilier n'hésite pas à aller voir toutes les vidéos sur ma chaîne je décortique cela chaque semaine mais oui 24 heures sur 24 24 heures sur 24 7 jours sur 7 je pense à ma chaîne je pense à la prochaine vidéo j'essaie de rester focus et tout ça je le fais par plaisir je sais pas si tu le ressens tu me diras en commentaire si tu le ressens dans les vidéos si je fais ça par plaisir mais lorsqu'on fait ça par passion finalement je compte pas les heures pour moi je sais pas c'est pas un travail c'est presque un honneur c'est presque je sais pas j'ai pas de mots et tu vas me dire mais comment entretenir cela comment entretenir cette niaque tous les jours parce que des fois le matin on a envie de se lever et de se dire non vas-y j'arrête non je passe à autre chose non je trouve plus la motivation et finalement ma motivation depuis 40 ans oui ça fait 40 ans et aujourd'hui c'est mon anniversaire et pourtant je travaille je suis là je te fais une vidéo mais chaque jour j'essaie de progresser pas forcément d'un grand pas mais petit à petit d'apprendre une nouvelle chose de me coucher moins bête que la veille que ce soit en apprenant à être un meilleur investisseur que ce soit en apprenant à être un meilleur créateur de contenu que ce soit en étant un meilleur père que ce soit pour être un meilleur mari toujours chercher à progresser et ne jamais lâcher ça c'est une de mes qualités c'est que je ne lâche jamais et je peux te dire si toi aussi tu es en recherche de cette quête que ce soit vers la liberté la liberté financière peu importe le type de liberté et bien surtout ne lâche pas l'affaire si tu savais le nombre de fois et le nombre de temps où je me suis dit non mais julien arrête tu n'y arrivera pas tu n'as pas trouvé la voie tu n'as pas trouvé le moyen tu n'as pas trouvé l'outil tu n'as pas trouvé le déclic tu n'as pas trouvé l'élément déclencheur qui va te permettre d'être libre libre financièrement demain ou même dans 10 ans dans 20 ans j'ai toujours été dans cette quête là d'être libre financièrement et cette quête peut-être et peut-être actuellement elle te semble infinie elle te semble loin et tu dis jamais j'y arriverai et tu serais le nombre de fois entre 18 et jusqu'à 37 ans j'ai eu ces périodes de doute où je me disais non j'y arriverai pas j'arrive pas à trouver ce fameux moyen j'avais l'impression de faire du sur place à chaque fois de ne pas avancer donc si toi il t'arrive la même chose tu es dans cette même quête et je sais qu'il ya des tonnes de personnes qui sont dans cette même quête ne lâche pas parce qu'à un moment ça paiera tous les efforts toute l'énergie tous les sacrifices que tu as fait tous les changements tous les risques toutes ces fois tu es sorti de la zone de confort et que tu t'es complètement foiré et où ça pas marché et ben un moment ça paiera et donc je te disais il y avait des moments beaucoup beaucoup de moments j'avais l'impression de pas avancer mais finalement avec du recul je me rends compte que ce que je faisais ce que c'était d'investir en moi petit à petit briques par bris j'étais en train de me forger j'étais en train de prendre de l'expérience j'étais en train de prendre de la bouteille et ça je le voyais pas ça peut-être aujourd'hui tu ne le vois pas et pourtant donc si aujourd'hui tu as cette sensation la relativise et dis toi qu'un jour ce jour viendra et que tu es dans la bonne direction si tu te bouge si tu travailles si tu mets énormément d'énergie ne lâche pas ne lâche jamais et si cette vidéo t'a inspiré j'espère qu'elle a inspiré ni serait ce qu'une seule personne ma mission a serait réussi de faire cette vidéo là mais j'espère que j'inspirerai beaucoup de personnes de par mon expérience de par toutes les étapes que j'ai franchi et ben j'apprécierai si tu lâchais un petit lac surtout n'hésite pas à rejoindre la communauté en t'abonnant à ma chaîne et sache une chose ce que tu donnes te reviendra 100 fois plus je te laisse là dessus ciao